On est ici réunis pour le Kinnousa Shluchim. Tout le monde prend des forces l'un avec l'autre. Et chacun dans sa ville doit ramener la chaleur de la Torah, la chaleur de la Mitzvot. C'est ce que nous faisons personnellement à Grenoble. Alors chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que le Rabbi nous a demandé de travailler dans la ville avec joie et avec profondeur. C'est-à-dire réveiller le cœur des gens, mais en leur donnant de la joie. Alors c'est ce que nous faisons à tous les niveaux. D'abord, on commence par le Kinnousa, l'éducation qui est la chose la plus importante dans une ville. Car on ne peut habiter dans une ville que s'il y a une bonne éducation pour nos enfants. Donc Chabad a construit l'éducation de la ville. Depuis 40 ans, Baruch HaShem, c'est une école qui fait qu'augmenter. Elle a eu des résultats extraordinaires. On a bien sûr, avant d'avoir les enfants à l'école, il fallait qu'on s'occupe du mikveh pour que ces enfants-là naissent dans la pureté. Donc il y a aussi un mikveh qui a été construit. Et on s'occupe après des personnes de tout âge. On va voir les personnes qui sont âgées. Dans les maisons, on leur met les tfilines, on leur sent le chauffard, on leur allume les bouchées de Chanukah. Et comme cela, comme cela, chaque fois qu'on voit qu'il y a une brèche, on est là et le Ravie nous envoie pour remplir, pour boucher la brèche et aller de l'avant. Et ça, quand c'est fait dans la joie et dans la profondeur des discours du Ravie, de la profondeur de la Torah, alors ça amène une lumière qui repousse à l'obscurité qui peut exister. C'est une lumière qui ne va qu'en avançant. Donc vraiment, nous remercions Dieu de ce travail-là. Et je représente comme ça les quelques 5000-6000 juifs de Grenoble. Qu'on a toujours la joie d'aller de l'avant et de remercier Dieu sur ce travail incroyable que Dieu nous a permis de faire. Amen, Génération Jean. A bientôt pour des bonnes nouvelles. Shalom. Sous-titrage ST' 501